Bienvenue dans la suite de l'aventure. On est enfin arrivé à Oman après deux semaines d'attente aux Emirats. Cette semaine, on va explorer la région autour de Mosquat. Les Wadi, des canyons, mais on va aussi passer dans des souks parce qu'on doit réparer notre frigo. Alors on te laisse regarder tout ça avec nous, c'est parti ! Youpi ! On est enfin arrivé à Oman ! On est trop contents ! Après toutes ces mésaventures de la voiture, on a enfin pu partir. Le passage de la frontière a été ultra rapide, ça nous a pris 45 minutes, super facile. Et puis du coup là, on est entre la frontière des Emirats Arabes Unis et la capitale de Mosquat. On a été invité par Salim, il nous a envoyé des messages il y a quelques semaines pour nous accueillir chez lui. Du coup c'est le premier stop qu'on a fait, il y a une petite maison qui est juste là-bas derrière. Maintenant on va aller faire une petite balade, là on va aller déjeuner. On a juste aller chercher un câble dans la capitale, Mosquat, parce qu'il nous manque un câble pour notre frigo. Du coup là on n'a pas de frigo. Et puis après on va prendre la direction du sud. Bon du coup on n'a pas été faire la marche, parce qu'on a pris le petit déjeuner et on a discuté, discuté. Il y a un ami à son papa qu'il n'avait pas vu depuis deux ans qui est passé. Du coup on a discuté, discuté, et puis il fallait qu'on aille à Mosquat, parce qu'on voudrait éviter qu'il y ait trop de monde. Parce que notre câble on n'est même pas sûr de le retrouver, donc ça va nous prendre un petit peu de temps. On a quand même fait une jolie marche hier, je vous montre les images maintenant. Bon comme première journée à Auban c'est plutôt pas mal. On a rencontré Salim et il nous fait une petite visite de ruines qui n'est pas très loin de chez lui. Il nous dit qu'il y en a plusieurs des ruines comme ça et franchement c'est super joli. Alors c'est quand même un peu utilisé, surtout pour les animaux. Salut les vaches ! Et là on peut voir, de ce côté là c'est avec la couche qui protège, et là c'est sans la couche. Mais franchement ça reste super joli. Moi j'aurais fait sans la couche perso, ça a tellement plus de charme, juste les petits cailloux comme ça. Du coup voilà c'était très joli, c'était cool de voir ce magnifique Wadi comme première journée. C'était vraiment sympa, on a eu de la chance de rencontrer une magnifique personne. Ça nous met déjà bien pour le voyage hein. Ouais on reviendra loin avec tout. Ouais on reviendra à la fin parce qu'on voudrait commencer par le bas et tout remonter par la côte tranquillement. Donc quand on arrivera de nouveau dans la région, on reviendra faire une marche avec lui et puis repasser un plus long moment avec lui. Nous voilà partis direction Muscat, on a fait une heure et demie de route. Arrivés dans la ville, on a été directement chez Rami Automotive. C'est ceux qui nous ont vendu le frigo à Dubaï. Du coup on s'est dit qu'ils allaient peut-être avoir le câble. Mais malheureusement ils avaient le câble mais ils le vendaient qu'avec le frigo. Du coup avoir deux frigos dans la voiture c'était complètement inutile. Du coup on a tourné quand même pas mal de temps dans cette ville à faire plusieurs magasins. Mais personne n'avait ce câble et après c'est un câble américain. Je pense qu'on peut oublier de trouver ça ici à part aller peut-être dans un souk et puis qu'ils nous le fabriquent. Ça peut être faisable mais on a quand même trouvé la carte SIM. On a pris chez l'opérateur Horidou. On a regardé sur un site internet qui permet de voir toutes les connexions internet avec les opérateurs, qu'est-ce qui dessert le mieux. Et il disait là sur ce site que Horidou desservait le mieux dans tout le pays donc on verra ce que ça donne. Et on n'a pas fait long dans cette ville parce qu'on voulait aller se trouver un petit wadi, profiter de l'après-midi quand même au soleil. Et du coup on s'est trouvé un très beau wadi, une très jolie route pour y accéder, il y avait de l'eau, on a pu se baigner. Elle est vraiment transparente, c'est vraiment agréable, il y a le bruit des oiseaux. Du coup on s'est baigné, l'eau elle était super bonne, c'est super cool. On s'est fait un petit repas tranquille et la nuit franchement elle était nickel. Il a fait super bon parce que la journée il fait quand même 30 degrés, ouais on a eu 30 degrés. Et la nuit il n'a pas fait trop chaud, il y avait un peu de vent donc très agréable. Et ce matin le but c'est qu'on vide cette voiture parce qu'en fait le câble on l'a pas cassé, on l'a juste perdu. Et parce que durant le GPS challenge qu'on a fait à Dubaï, on a vidé la voiture parce que c'était trop lourd sinon pour la course. Et du coup on ne sait pas où on a foutu ce câble, franchement il doit bien être quelque part. Après peut-être la seule raison qu'on l'ait perdu c'est que durant la course on a eu un méga saut. Et on était en pente et on a perdu des trucs, une corde, enfin on a perdu plein de trucs, on a dû retourner en arrière les chercher. Donc peut-être qu'il a giclé à ce moment là. Donc là le but c'est de vider toute cette voiture et de trouver ce câble. Parce que là pour l'instant on a mis des glaçons dans le frigo donc ça va. Après on va avoir une piscine dans le frigo donc pas très cool non plus. Il faut qu'on trouve une solution. Et puis après on part de Swadi pour aller continuer notre route dans le sud. Parce que notre but c'est de commencer vraiment le voyage à Salala. Pour être dans le chaud, vraiment le chaud. Et puis remonter gentiment chercher la fraîcheur. Parce que la fraîcheur là on est déjà dans les montagnes, il fait quand même déjà chaud. Et puis prendre plus notre temps pour remonter gentiment le pays. Du coup voilà, à tout à l'heure ! On a tout rangé, on n'a rien trouvé. Du coup le câble d'alimentation il est pas là. Par contre j'ai trouvé un adaptateur ACDC. Je peux sortir du AC depuis l'Ecoflow. Et ça c'est le bon adaptateur pour mettre dans le frigo. Du coup quand on va rouler, on va pas faire tourner le frigo. De toute façon il est fermé. Et quand on roulera pas, on branchera l'Ecoflow au frigo. Et puis ça fera jusqu'à maintenant. Et puis on espère que prochain village on va trouver un petit électricien. Parce que cet adaptateur je n'en ai pas besoin. Qui va me couper ce câble. Qui a un adaptateur pour l'allume-cigare. Et puis qui va me le brancher sur un allume-cigare. Et puis comme ça on pourra le brancher pendant ce temps qu'on roule. Voilà voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le premier wadi est fait à côté de moi. C'est le pont de l'autoroute. Du coup on va reprendre l'autoroute. C'était un très beau wadi mais sec. Donc surtout les mares à la fin là c'était très stagnant. Je ne vous conseille pas de vous baigner quand c'est stagnant comme ça. Donc on espère en trouver d'autres qui seront un peu plus remplis. On a repris la route direction Ruy. Ruy. Et puis de Muscat pour deux choses. La première on va s'arrêter à Ruy pour le câble électrique du frigo. Parce qu'on peut trouver des gens là-bas. Donc le team il va aller voir ça. Et puis on va s'arrêter à Muscat pour faire quelques petites courses. Bon je suis de retour dans le soupe de Ruy là. Et du coup là le magasin il a les cigarettes lighter mais ils n'ont pas de technicien. Du coup on va déjà acheter le truc ici et on va aller voir plus loin. Et après je vais aller voir plus loin pour trouver un technicien qui peut me faire le plug à l'intérieur. C'est positif eh ? Tu es de Pakistan ? Oui. D'où ? Je suis de Pakistan. Je suis de la ville de l'arrivée. Tous les hommes de l'arrivée. Ok. Je suis de Pakistan en juillet. Je vais de Pakistan en juillet. Je vais de Pakistan en juillet. En juillet ? Oui. Je vais de l'arrivée. Gilgit. Oh, Gilgit ? Oui. Bien, bien. Montaigne. Montaigne, oui. Montaigne. Oui. En juillet, l'Islamabad est trop haute. C'est une grande montaigne. Switzerland. Nice. C'est une grande montaigne. C'est aussi... Guigit, c'est en même temps, c'est en même temps ! C'est en même temps, chacun rights. En même temps, c'est en même temps de la zone, c'est en même temps. Voilà ça c'est fait c'est réglé Le frigo il a l'air d'avoir du jus qui rentre Donc c'est tout bon on a un frigo Allez c'est reparti Sous-titres par Juanfrance Voilà notre deuxième Biwakaoman Il est exceptionnel là avec une magnifique vallée Donc on est parti de Mosquatière pour venir jusqu'ici Donc on est entre Little Snake Canyon qui est juste avant Et le Snake Canyon qui est juste en dessous Et si vous regardez sur les vidéos vous verrez que sur les routes Dans les Wadi c'est pas mal défoncé Il y a vraiment des murs qui manquent, des bouts de route qui manquent Parce qu'en 2021 en octobre Ils ont eu une tombe pleine cyclonique Et du coup ça a défoncé toutes les routes dans les Wadi Dûes à la crue, ça a arraché des bouts de route Quand on discutait avec Salim pendant deux semaines ils étaient bloqués Donc ils recevaient des vivres par hélicoptère Parce qu'ils habitaient juste d'un côté dans un Wadi Et donc ça a vraiment détruit plein de routes Maintenant elles sont presque toutes reconstruites Donc normalement toutes les vallées sont accessibles Mais vraiment vous allez voir les dommages que ça a fait C'est assez violent C'était assez chou cette petite vallée là où on est Ce matin on s'est fait réveiller bon assez tôt Parce que c'était rempli de chèvres Du coup il y a les propriétaires des chèvres qui poussent 2-3 gueulées dans la vallée Et il y a toutes les chèvres qui descendent des montagnes Mais partout il y en avait des centaines qui passaient C'était assez fun à voir Et les chèvres manaises elles sont trop choues Elles sont toutes poilues et tout Avec des belles petites barbichettes Elles sont vraiment magnifiques Ok c'est parti pour la petite balade du matin On va aller explorer ce canyon Une petite robe Une petite robe Une petite robe Une petite robe C'est pas la chèvre C'est pas la chèvre C'est un cabri On est en train de s'enfoncer dedans Ca devient gentiment de la grimpe là Mais c'est sympa C'est super joli C'est un cabri Zoé Makazi Vous avez la chèvre Totalement Regarde, de toute beauauté ! Magnifique ! Les cailloux sont très maris ! C'est pas des petits cailloux ! Non, ça tu vas pas me les ramener dans la voiture ! On les trouvait importants ! Regarde ! La voiture à la fin de chaque voyage, elle pèse 5 kg de plus entre les cailloux et les coquillages ! Les bouts d'animaux ! C'est super joli quand il a plu ! Je sais pas si on voit derrière moi, mais on voit toute la marque de l'eau ! C'est super beau, ça a l'air de faire plein de petites piscines ! Ça doit être sympa ! Et Jamy ? On entend de l'eau ! On va aller jusqu'à la source ! Jamy ? Montre nous la marque de l'eau ! Jamy ? Jamy ? On entend de l'eau ! On s'approche de la source ! Ouh ! Un caillou encore ! On voit comme il est beau ! Hop ! Notre première piscine ! Regardez comme c'est chaud ! C'est clairement gelé ! Jamy ! Jamy ! Jamy ! Jamy ! Je pense qu'on va s'arrêter là ! Parce qu'encore une fois, on est parti pour la petite marche du matin ! Et puis on finit par faire de la grimpe et du canyoning ! Et puis on est encore équipé du tonnerre avec des sandales ! Comme chaque fois ! Parce qu'on se dit qu'on va juste voir ce qu'il y a derrière ! Après ça continue pendant des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres ! Et là on ne va pas aller se fouler une cheville ! C'est magnifique ! Bonne petite piscine là ! Bien ! Au frais ! Allez, viens ! Allez. Et là, j'ai eu… C'est moi ! C'est ça ! Sous-titrage ST' 501